Bonjour à tous, c'est Brice pour la chaîne Inboleder et on se retrouve pour parler du SwitchPod et de cette petite rotule en fait, qui est une rotule produite par SwitchPod qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc j'en ai parlé dans la vidéo où j'ai fait justement, vous voyez j'ai les deux appareils photos mis sur le SwitchPod donc c'était vraiment pour la vidéo de comparaison en extérieur de la stabilisation des deux boîtiers. Donc voilà ce que ça a donné, donc là il y a vraiment du poids, clairement il y a beaucoup de poids sur cette rotule, sur ce trépied aussi, du coup vous voyez qu'il tient bien, il n'y a pas de souci. Alors je ne ferai pas mieux d'essayer de trop le balancer, mais franchement vous voyez c'est stable, il n'y a pas de souci, ça revient bien. Donc très bien à ce niveau là, et donc on a cette petite rotule, alors maintenant que vous avez vu, c'était surtout pour vous montrer le tout, voir l'ensemble de la chose, maintenant je vais vraiment faire un zoom sur la rotule. Alors hop, joute, voilà donc on a la rotule qui est là, je vais vous la montrer de l'autre côté pour que vous voyez le petit logo. Hop, voilà donc on a vraiment la rotule SwitchPod, donc une des particularités, alors je vais peut-être un peu baisser. Voilà, donc la rotule, donc la rotule est estampillée SwitchPod, c'est la marque, il n'y a pas de souci. Vous voyez que du coup, ils l'ont faite de manière évidemment à ce qu'elle soit complètement alignée avec l'ensemble du SwitchPod, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse au niveau diamètre. Le seul truc qui va dépasser, ça va être la petite molette en elle-même, d'accord, la molette de serrage. Et en fait, moi je l'ai mise devant, pourquoi ? Parce que je vous l'avais dit dans la vidéo de test du SwitchPod, en fait le SwitchPod, vous avez ce bras-là qui est devant vous, et quand vous ramenez les trois bras, vous avez ça qui est là. Donc du coup, de toute façon, j'ai cette surépaisseur, j'ai préféré mettre l'épaisseur également du petit nœud de la poignée, d'accord ? Donc très bien à ce niveau-là, je vais le redépiguer, hop, et le remettre. C'est lourd, c'est très très lourd, c'est pour ça que je fais un peu attention. Je vais rezoomer. Donc cette espèce de petite poignée-là, il est très bien fait, vous voyez, c'est un petit papillon avec une forme un peu, c'est un peu, il y a un peu un arrondi pour pouvoir venir vraiment bien mettre les doigts, d'accord ? Donc on peut très bien venir appuyer dans un sens comme dans l'autre, d'accord ? Il a une petite particularité, là par exemple, vous vous dites, ah c'est dommage, il est à l'horizontale, ça dépasse un peu. On peut comme sur par exemple les manfrotto venir, j'essaie de vous montrer, voilà, tirer pour le tourner. Donc ce qui fait que si on a embuté quelque part, on peut très bien, très facilement venir le décaler pour le tourner avec le petit ressort, d'accord ? Je vous montre sur le côté, hop, on a un petit ressort qui permet de sortir, sortir la poignée, la tourner pour après serrer, desserrer. D'accord ? Donc ça marche très bien. Et du coup, vous voyez, elle est jolie, elle est bien pensée, le truc est bien. Ça en plus, c'est du, ça c'est pas du plastique, la petite vis, l'écrou, le papier en lui-même est en ferraille, elle est dans un matériau métallique. Et du coup, voilà, donc vous voyez à quoi elle ressemble, elle est jolie, elle s'aligne bien avec, elle s'aligne beaucoup mieux par exemple une rotule manfrotto avec le switchpod. Mais moi, c'est pas pour ça que j'ai acheté, moi j'ai acheté pour une raison, c'est suite au test de Kinotica qui l'a montré et j'avais été très impressionné en fait. Donc là, elle est serrée à fond, elle est vraiment serrée, je peux un peu plus serrer parce qu'on peut exercer énormément de force du coup, merci de ses fins là. Là, ça ne bouge pas, là je peux bourrer, vous voyez, j'ai les deux dessus et franchement, ça ne bouge pas du tout, d'accord ? C'est très, 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 là c'est les pieds qui tournent un peu, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là, j'ai complètement confiance. Et un truc qui est excellent sur ce rotule, c'est que vous voyez, on va pouvoir également, si je viens desserrer un peu, mais sans desserrer à fond. Alors, il faut trouver un peu le switchpod, là en plus avec deux appareils, c'est plus dangereux clairement, mais j'avais réussi à le faire hier, donc je voulais vous le montrer. Encore le cas, là c'est trop. Et encore, vous voyez, là j'ai desserré, donc maintenant je peux bouger, d'accord ? Donc je peux bouger dans tous les axes, mais si je resserre un tout petit peu, là vous voyez, je peux continuer à bouger et il n'empêche qu'il reste en position. Alors là, il y en a deux, donc je fais un peu plus attention à ce que je fais, d'accord ? Là par exemple, il va tomber vers l'avant, il faudrait que je serre un peu plus, ok ? Mais du coup, je dézoome, hop ! L'avantage, c'est qu'en fait, on va le faire avec un seul boîtier, hop, là j'ai complètement desserré, d'accord ? Quand j'ai un seul boîtier, je peux très facilement venir relativement serré ici et venir ajuster un peu finement mon ajustement de ma rotule pour faire exactement ce que je veux. Donc ça, ça marche très bien, on va le voir avec un seul boîtier, du coup ça sera plus probant pour la suite des événements. Donc là, j'ai oublié de vous dire, ici j'avais vraiment deux boîtiers quand même, bon, pas très gros, mais quand même j'ai le G9 ici à droite, d'accord ? Ici j'ai le G9 qui fait déjà son point à monter avec le 12-35 et ici j'ai le M1 Mark III monté avec le 12-100, d'accord ? Et actuellement, ce qui est en train de filmer, c'est le M1 Mark II. Donc voilà, c'était pour vous dire, ça, ça arrive à porter ce poids-là sans aucun souci, c'était vraiment mon bras qui avait des difficultés, pas du tout, ni le trépied, ni la rotule, donc très bien à ce niveau-là. Et même comme ça, hop, en le prenant comme ça, ça se fait bien, c'est pas ouf, parce que c'est très lourd, mais ça se fait quand même. Et donc, bravo SwitchPod, vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas photo, ça marche très, très bien et je n'avais pas du tout peur quand je le posais de le faire tomber, ça marchait très bien. Du coup, je vais vous montrer avec un seul boîtier ce que ça donne. Ok, donc j'ai retiré le double plateau et justement, je vais vous montrer, donc vous voyez à quoi il ressemble, cette petite rotule. Hop, je plie ça. Donc vous avez ici en fait le pas de vis, enfin la vis du coup qui va permettre de venir fixer, par exemple le plateau, que je vais fixer juste après. Et en fait, on a cette plaque-là qui peut venir se dévisser, donc on va pouvoir, si on est embuté ici, pouvoir venir serrer avec lui. Donc ça va permettre de vraiment bien prendre en étau la chose qu'on va monter sur cette petite rotule, donc c'est cool. Comme je vous le disais, donc le SwitchPod devant, hop, pardon, le SwitchPod devant. On a ici le décrochement, on va le voir, pour pouvoir venir le mettre du coup à la verticale, de côté, du coup faire du portrait, si on veut. Hop, on peut venir très bien passer en portrait ici, d'accord. On a le petit nœud, comme je vous le disais, le petit papillon qui peut se décaler et qui a vraiment une super prise en main. Alors du coup, j'aurais peut-être fait dans l'autre sens, j'ai l'impression que ça a été plus pensé pour être desserré que pour être serré. Mais ce qui n'est peut-être pas plus mal, c'est que du coup l'arrondi est fait pour que ce soit plus facile de venir dans l'autre sens, hop, desserré que serré. C'est peut-être voulu, si c'est voulu, c'est très malin pour éviter de trop serrer comme un brin. Et également, quand il est desserré, quand il est desserré, évidemment, on va pouvoir venir bouger la rotule, d'accord. Et on va également pouvoir venir bouger ici, vous voyez, sur l'axe de rotation, d'accord. Ici, quand il est desserré, il va également tourner sur son axe, comme ça. Alors, pas possibilité de faire du panoramique, du coup, évidemment, ça, ça ne tient plus. Mais quand même, voilà, on peut également tourner ça, on n'est pas obligé de faire tourner l'ensemble de la rotule, on peut faire tourner le support, le support de rotule en lui-même, d'accord. Donc, voilà, du coup, je vais monter ma plaque 3-2-3 dessus, donc la fameuse plaque Manfotro, vous savez, j'utilise tout le temps pour tous mes trucs. Hop, je la visse, tac. Bon, là, je n'ai pas de souci d'avoir une vis trop courte, je peux y aller comme je veux. Donc, je serre à fond avec lui le plus bas possible. Hop, voilà. Et du coup, je vais venir mettre mon EM1 Mark III dessus. Je vais peut-être dézoomer pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, hop, je vais venir mettre la sécurité. Et voilà, la bête, d'accord. Donc, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous le refais. Du coup, je suis comme ça, par exemple, je suis en train de le tenir. Enfin, je l'ai mis d'une certaine façon et finalement, ça ne me va pas parce que, alors là, du coup, il faut que je me mette, je vérifie. Est-ce que je suis… Ça, c'est mon pied de devant. Donc, pour qu'il soit bien en vlog, pour qu'il soit bien en vlog, il faut que je vienne justement venir l'amener vers mon pied de devant. Donc, voilà, il serait comme ça. Hop. Sur le pied, je vais vous l'aligner de devant comme ça. Voilà. Et du coup, si moi, je veux changer sa position, je peux soit la desserrer fortement et du coup, il va se péter la gueule et je peux le changer comme je veux. Soit venir… Donc là, je serre à fond, là, il est bien serré, je desserre un peu, je desserre encore un peu. Le SwitchPod est un peu dur à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, vous voyez, hop, je peux venir, moi, le régler assez finement. En fait, c'est l'équivalent de la seconde rotule qu'on peut avoir sur les petits rotules Manfrotto que j'ai pu vous montrer. Je vous mets la fiche là-haut, allez voir ça. On a une seconde petite rotule, une seconde petite vis qui permet en fait de venir serrer sans fixer complètement. Et là, en fait, ils ont été très forts chez SwitchPod, ils ont permis qu'avec la même vis, juste à une certaine friction donnée, on arrive à continuer à bouger notre ensemble sans pour autant qu'il se casse la gueule. Et après, on peut venir vraiment le verrouiller. Vous voyez, j'ai encore deux tours où là, je suis sûr que je ne peux plus le faire bouger. Encore une fois, c'est mes pieds qui bougent un peu, mais là, moi, ma rotule, j'ai beau forcer comme un abruti, vous pouvez le voir au niveau de là, je ne peux pas le bouger. D'accord ? Et par contre, dès que je commence à le desserrer, je desserre à peu près deux tours. Alors là, c'est un peu trop, je le ressers un peu. Et voilà, là, vous voyez que je peux vraiment venir le mettre finement, le régler finement. Donc ça, c'est fou, moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que je vois une rotule qui fait ça. Alors, à voir dans le temps, est-ce qu'elle va s'user, est-ce que du coup, voilà, avec les frottements, on va avoir peut-être un peu de matériaux qui vont partir, un peu de trop de friction, des choses comme ça. Mais en l'état, ça marche très, très bien, je suis très impressionné. Et je peux vous montrer également, hop, du coup, en vertical. Donc en vertical, vous voyez avec le M1 Mark III fixé avec, enfin, ayant pour objectif, alors là, vous voyez, c'est un peu trop. Donc là, c'est parce que je ne suis pas assez sur sa patte. Donc il faudrait que je décale un peu, hop, pour que, voilà, le SwitchPod soit bien, que l'appareil photo vienne bien se reporter sur son poids sur le SwitchPod, sur la patte, l'une des pattes du SwitchPod. Et là, vous voyez, il n'y a aucun souci, je peux y aller franco avant qu'il tombe. Alors là, il est un peu vers l'avant parce que j'ai beaucoup de poids sur l'objectif. Et si du coup, je le mets bien, là, comme ça, vous voyez, avant qu'il tombe, il va falloir déjà beaucoup plus y aller, d'accord ? Donc voilà, donc ça marche très bien, franchement, très impressionné par cette petite rotule. Elle coûte une cinquantaine d'euros, je crois, sur leur site, quelque chose comme ça, une cinquantaine de dollars, donc une cinquantaine d'euros. Et franchement, elle marche très, très bien. Et c'est vraiment quelque chose de, voilà, qui est très épuré, on va dire, et qui fonctionne bien. Donc moi, d'habitude, je n'aime pas trop les trucs épurés parce que ça ne fonctionne pas. Là, c'est un truc épuré qui fonctionne, donc c'est tout bénef. Donc voilà, c'était la petite rotule, je vais vous la remettre, la petite rotule SwitchPod, qui vraiment est donc juste cette partie-là. Je peux peut-être pour la fin vous la sortir, je vais peut-être vous montrer ça au début, mais je voulais vous montrer avec les deux appareils photos qu'elle arrivait à supporter ce poids et que donc elle supportera tout ce que vous voulez. Donc là, du coup, elle était serrée, donc je peux desserrer, il ne t'en est pas sur lui-même. Et là, je l'ai, hop, il faut que j'enlève, il faut que je, hop, utilise le knob. Voilà, donc ça, c'est la rotule en elle-même. Là, j'ai mis un plateau 3, 2, 3, 1, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser directement le pas de vis. Et voilà la rotule, à quoi elle ressemble. Donc c'est tout petit, c'est franchement très léger. C'est que tout du métal, vraiment, c'est que construction métallique. Donc vraiment bien joué, je peux vous en mettre dessus. Vraiment bien joué SwitchPod à ce niveau-là. Je vais vous retirer ça pour que vous ayez un fond blanc. Désolé pour le bordel derrière, je fais ça assez rapidement, pas trop le temps, je dois vite envoyer le G9. Bref, du coup, voilà, vous voyez ce que ça donne, la rotule, franchement, c'est très bien construit, ça fait très très sérieux. Tout tombe bien, tout est bien lisse, tout est bien propre. Vraiment, SwitchPod, gros, je trouve que c'est plus sérieux et plus propre que le SwitchPod en lui-même, que je vous disais, il y a un peu de jeu une fois qu'on ferme, etc. Là, sur cette rotule, il n'y a vraiment rien à dire, c'est ultra pro. C'est vraiment directement du niveau de Manfrotto en mieux pensé, je trouve, parce que pouvoir directement desserrer un peu et régler comme on veut, desserrer un peu, desserrer un peu plus et régler comme on veut ici, eh bien, c'est génial. Bravo SwitchPod, je valide, je vous conseille cette petite rotule. Donc voilà, j'espère que ce petit test très rapide, cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Moi, ça, je m'en suis acheté moins, comme d'habitude, donc il n'y a pas de souci pour vous faire des tests avec d'autres trucs si vous voulez. Et moi, je vous dis, si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez-la, et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé, portez-vous bien par ces temps et à bientôt. Salut !